Coucou tout le monde, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo vite grognée, qui va réunir deux vite grognées, un mercredi et donc un dimanche. Je préfère tout vous réunir car il n'y a pas non plus pour une, pour un vite grognée il n'y avait pas énorme, donc les deux réunis par contre ça représente un petit peu plus. Donc on a trouvé pas mal de belles petites choses, je vais vous montrer tout ça en vidéo tout de suite. J'espère que ça va vous plaire, nous on était content de nos achats, donc c'est parti. En premier j'ai trouvé, je l'ai déjà, mais je l'ai prise, vous allez savoir pourquoi. Par rapport au prix, donc c'est la caisse enregistreuse que nous on avait gamine, voilà. Il manque juste le petit, pour mettre le petit ruban pour le ticket, il manque juste ça. Et en fait quand on appuyait, ça allumait les chiffres. Je l'ai payé donc 50 centimes, donc moi je l'ai, elle est nickel par contre, elle est super bien. Moi je l'ai trouvée l'année dernière en boîte, elle est bleue d'ailleurs, oui c'est ça, bleue et orange. Par contre elle est parfaite, donc moi je garde celle-là. Et celle-ci je pense qu'en fin d'année nous devrions faire une bourse aux jouets, et je pense que je la revendrai à ce moment-là pour faire un heureux j'espère. Donc mais je l'ai pris parce que pour 50 centimes, voilà, elle était super mime. Ensuite on a trouvé des verres à moutarde, on les a déjà, pareil, mais c'est pareil, je les ai payés 20 centimes. Ils sont cracra, je ne les ai pas encore lavés. Donc j'ai trouvé celui-ci de Maya l'abeille qui est assez commun, je pense, puisque moi je l'ai déjà. Et donc il est écrit 1981, donc voilà pour celui-ci. Et celui-ci je l'ai pris parce que je pensais que je ne l'avais pas. Et en fait, non, je l'ai, le seul d'astro que j'ai c'est celui-ci. Donc je ne sais pas s'il y a eu plusieurs verres d'astro, je pense quand même que oui. Je n'ai pas de bol, je suis retombée sur le même. Donc voilà ce qui est écrit ici, c'est pareil. Il est à laver, mais bon, deux petits verres à moutarde à pas cher, c'est super sympa. Ensuite, monsieur s'est trouvé ce petit vaisseau de Star Wars qui est très incomplet. Il l'a payé 2 euros, donc il manque l'aileron juste là. Et il lui manque de sous, est-ce qu'on a vu, des skis. Mais bon, il a très très peu de Star Wars, il était content de tomber dessus. Il l'a payé 2 euros, donc il l'a pris jusqu'au jour où il le retrouvera très très bien. Il en revendra celui-ci, donc voilà pour ça. Alors, voilà ce que j'ai trouvé. C'était le mercredi 8, ouais ça devait être le mercredi 8. Ensuite, il pleuvait et j'ai trouvé ce joli schtroumpf, le grand schtroumpf. Il est un petit peu abîmé, mais il est super sympa. Je ne l'ai pas en aussi grand en poète. Je ne sais pas si on voit, voilà. Il est écrit, alors attendez, je vais regarder moi-même parce que je ne le vois pas. Voilà, 1983. Donc, j'étais très contente de cette trouvaille. J'avoue que je l'ai payé 5 euros, mais ce jour-là, on n'a presque rien trouvé. Et du coup, je préférais ça à quelque chose de pas bien. Donc, je trouvais que tant pis, 5 euros, mais au moins il va dans ma collection. Et comme vous le savez, j'adore les schtroumpfs. Donc, j'ai pris mon grand schtroumpf. Alors, on a trouvé deux autres schtroumpfettes. J'ai trouvé que ces deux-ci, celle qui fait de la gym, ils ne sont pas dans un état superbe, mais je ne les avais pas. Donc, du coup, je l'ai prise et je trouvais... Alors, celle-ci, par contre, est en... Attendez, je change de main. Voilà, celle-ci est en meilleur état et en robe de mariée, je pense. Et je la trouvais vraiment très très jolie. Donc, je l'ai prise. Donc, voilà. Mais c'est vrai que celle-ci, je vais vous la remontrer. Celle-ci est très très abîmée. Donc, si un jour, je retrouve une mieux, voilà. Voilà pour ces deux personnages, je trouve. En petit personnage, j'ai trouvé cette kermite qui est très 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 abîmée du Muppet Show. Mais c'est vrai que je ne l'avais jamais vue. Donc, elle m'a assez intriguée. Donc, on l'a prise et elle est écrite... 1956... 1978. Voilà. Donc, non, j'étais contente. Mais elle reste très abîmée. Et j'ai trouvé un Waikiki, mais qui est incomplet. Car je suppose que là, dans sa main, il y avait quelque chose. Mais celui-ci, du coup, je l'ai pris. Même incomplet, car je ne l'ai pas. Donc, c'est pareil. Si un jour, je retombe sur celui qui est complet, ce sera juste parfait. Alors, on a trouvé deux Panini. Ça ne m'arrive jamais. L'année dernière, j'en ai trouvé qu'un. C'était les Schtroumpf. Et là, j'ai trouvé celui de Basile Détective Privé. Donc, très contente. Par contre, il est très, très vide. Voilà. Il y a très peu d'images. Mais bon, j'étais contente de le trouver pour pouvoir mettre dans mon petit présentoir spécial Panini. Donc, voilà. J'avais regardé l'année. Oui, voilà. C'est ici. Alors, attendez. Est-ce qu'il va faire le focus ? 86. Donc, très contente de ma petite trouvaille à 1 euro en plus. Donc, voilà. Et j'ai trouvé un autre. Alors là, il est dans un état pitoyable. Ils ont fait des fléchettes dessus. C'est juste impossible. J'ai trouvé le Robin des bois. Donc, j'étais assez contente, je crois. Alors, j'ai regardé parce que c'est marqué de nulle part. Je crois qu'il est de 84 si je ne me trompe pas. J'ai regardé sur Internet. Donc, là, il est peut-être un petit peu plus complet que le Basile. Mais comme vous pouvez le voir, il est troué. C'est une catastrophe. Mais bon, je l'ai pris parce que 1 euro, voilà, il va rejoindre ma petite collection. Mais le pauvre, il a subi. Mon mari s'est trouvé ce livre, la Ligue de Justice. Et ce qu'il a fait prendre, c'est le numéro 1. Et il aime bien tout ce qui est super héros. Donc, il n'est pas dans un état superbe. Mais c'était cool de trouver le numéro 1. Donc, il l'a pris. Donc, voilà pour celui-ci. Et on s'est trouvé ça. Nous, on ne connaissait pas. Le journal de Captain Fulgur. Et c'est le numéro 8. Et dedans, il y a une BD, à ce que j'ai vu, d'Albator. Donc, ouais, on était content. C'est cool. Donc, voilà, c'est rare de tomber là-dessus. Et à chaque fois, c'était 1 euro. Donc, voilà, nickel. Maintenant, c'est vrai qu'on ne prend pas trop tous les livres. Car il y en a tellement beaucoup. Que, voilà, on les laisse généralement. Mais celui-ci nous a fait de l'œil. Alors, j'ai encore trouvé 2 Kiki. Et c'est pareil. Je les ai payé ça à une somme dérisoire. Bon, ils sont en piteux état. Par contre, voilà, celui-ci, il n'a plus de queue. Ils ont des marqueurs jaunes qu'il faut que j'enlève. Le nez, comme on peut voir, est très, très effacé. Mais je les ai payés une misère. Par contre, je me suis rendu compte que le mien, c'est bien écrit le vrai. Et là, sur ces deux-là, ils ne sont pas du tout écrits. Donc, bizarre. Pourtant, ils se ressemblent. J'ai mis le mien, le vrai, à côté. Ils se ressemblent énormément. Donc, content de récupérer ces deux petits Kiki. Alors, voilà la trouvaille assez improbable du... C'était encore le mercredi. Il pleuvait, il pleuvait. Et à un moment donné, il y a eu une éclaircie. Et il y a une dame qui a débâché. Et mon mari voit ça de loin. Donc, du coup, lui, il avait compris ce que c'était. Et moi, de loin, je n'avais pas vu Kringer. Alors, j'ai vu ça. Que mon mari, ça lui parlait beaucoup moins. La dame, on lui demande. Et là, elle nous dit 50 centimes pièce. On n'en revenait pas. Du coup, il n'avait pas le... Ça, le dessus. Nous, on l'a eu comme ça. Et ça, c'est des morceaux que nous, on avait trouvé sur une autre foire à tout l'année dernière. Qu'on avait gardée précieusement. On s'était dit que si un jour, on tombait dessus, on pourrait lui mettre. Et on a bien fait. Donc, du coup, on est tombé sur Kringer. On est trop content. On ne l'avait pas du tout. Et c'est tellement rare, nous, de tomber sur des objets des maîtres de l'univers. Donc, du coup, on était content. On a pu lui mettre ce que nous, on avait en loose. Et moi, à côté, j'ai vu un Ghostbusters trop contente qui se transforme. Donc, la poubelle, voilà. Alors, d'une main, ça va être assez compliqué. En plus, je ne vais pas... Je vais me mettre du côté droit parce que ça va beaucoup mieux marcher pour moi. Je vais vous le transformer. Mais alors, très, très contente. Et puis, alors, la somme, quoi. Et il était genre, ouais, 10h30, 11h. Donc, voilà. On est tombé là-dessus. Attendez, que je vous le mette bien. Mais alors, heureuse, heureuse, heureuse. Par contre, mon mari, il serait quand même passé à côté, je pense, du Ghostbusters. Il ne savait pas que ça en faisait partie. Donc, trop, trop cool de trouver ça. Un jour de pluie, c'est parfait. Alors, on a fait une jolie trouvaille que je ne sais pas... Enfin, je ne sais pas si on va la garder ou pas. J'ai trouvé ce joli poète. J'avoue, j'y ai mis le prix. C'était un foire à tout. Je l'ai payé 15 euros. Peut-être trop cher. Et il est en état... Enfin, il y a des traces d'usure. Mais voilà. Il est de 1962. La dame expliquait que c'était à son frère. Moi, je l'ai trouvé très joli. J'adore les poètes. Non, il était sublime. Je ne sais pas si je vais le garder encore ou pas. Pour l'instant, il est dans ma collection. Je verrai bien en fin d'année ce que j'en fais ou pas. Mais ouais, non, je l'ai trouvé sublime. Ah, je ne pouvais pas le laisser. Non, c'était juste trop, trop bien. Et cette dame-là vendait aussi... Alors, attendez, je vais vous montrer. Car sa belle-mère était directrice d'école dans les années 60. Et voilà ce qu'elle distribuait aux élèves en 1960 et quelques. Elle avait des règles. Il y en avait plein. Elle les vendait la dame à 50 centimes pièce avec la marque Pulmol. Je trouvais ça trop, trop sympa. Et elle vendait aussi pour 50 centimes plein de protèges. Cahiers de l'époque. Donc, c'est un petit peu cartonné. Attendez, je trouve pour l'ouvrir. Donc, ben voilà. Je le trouvais trop cool. Voilà, avec le code de la route derrière. Et devant la marque Pulmol avec la cigale et la fourmi. Je trouve ça trop top pour mettre sur mon petit bureau d'écolier. C'est juste ce qu'il fallait. Ensuite, j'ai trouvé... Je ne sais pas si les gens vont se rappeler. Mais moi, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme petit porte-monnaie comme ça ? Mais moi, j'en ai eu plein étant gamine. Il y en avait beaucoup des comme ça. C'était rigolo tomber là-dessus. J'ai pris ça vraiment pour le fun. J'ai dû payer ça 20-50 centimes. Mais ouais, c'était top. C'est rigolo. Ça rappelle les souvenirs. Et je vais passer aux deux dernières trouvailles qui sont nos deux pépites de ces deux vides-greniers réunis. Donc, nous avons fait la connaissance d'un collectionneur qui s'appelle Cédric Casimir. Je ne sais pas s'il passera par là. S'il passe par là, je t'embrasse. Et encore, merci beaucoup. Je suis tombée sur son stand où il vendait ses doubles. Et il vendait ce joli masque de Casimir. Donc, voilà. Il est parfait. Moi, je ne l'avais pas. J'adore les masques. Je trouve que ça fait très joli dans la pièce où on met nos collections. Donc, très très contente. Je l'ai payé 15 euros. Donc, hyper contente. Un joli petit prix. Et c'est tellement rare de tomber sur d'aussi belles choses. Et en plus, il m'a donné... Attendez, il est où ? Ah, il est là. Ah, il vendait aussi ses doubles en livre de Casimir. Et il m'a offert Casimir Brocanteur. Vraiment, j'ai trouvé ça très très agréable. Et du coup, nous avons parlé pendant au moins une heure. Et la reconnaissance avec des gens qui ont la même passion que vous. Je trouve ça juste génial. On pourrait parler des heures, je pense, de nos collections. Donc, voilà. Je remercie encore Cédric de m'avoir vendu ce masque. Et vous allez voir, il ne s'est pas arrêté là. Nous avons pu faire un échange ensemble que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc, pour moi, ça, c'était ma pépite. Et je vais vous montrer la pépite de monsieur qu'on a trouvée à 11h du matin. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voilà la trouvaille de monsieur. Bon, c'est un petit peu tombé. Il l'a laissé sur la table. Voilà. Il a trouvé le fort Playmobil de 1976. Je vais vous mettre une vidéo qu'on a prise le soir où on l'a montée pour vous montrer tous les détails. Et je vais vous montrer. Sous-titrage ST' 501 A savoir que là aussi, on a mis quand même plus le prix. Et encore, je trouve que voilà, on a l'impression que ses Playmobiles, c'est un monsieur qui a le même âge que nous, il vendait ses Playmobiles. On avait l'impression qu'ils sortaient du carton tellement ils ne sont pas abîmés. Il y a tous les petits objets, les armes, tout, 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 tout. Nous avons payé, donc c'est l'ensemble de deux boîtes. Nous avons payé 35 euros alors qu'à la base, il en voulait 75 le matin à 7 heures. Et nous avons eu de la chance de passer à midi et il nous a fait un énorme rabais. Donc, c'est trop génial. Voilà, il a fait les Playmobiles de l'espace et il est passé aux Playmobiles, le fort. Donc, voilà. On va essayer de s'arrêter là parce que, hélas, les Playmobiles, je trouve que c'est super beau. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de place. Mais là, on ne pouvait pas passer à côté. Ils sont dans un état sublime, 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 incroyable. Donc, voilà. Voilà pour toutes nos trouvailles. Il y en a beaucoup. La vidéo risque de le durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. J'en suis désolée. Mais je ne voulais pas vous la filmer en deux fois et vous montrer peu de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et la prochaine vidéo, ce sera un unboxing sur Ebay et un échange avec Cédric Casimir que je vous montrerai en vidéo. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501